Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Olivier Grisel, je travaille à un centre de recherche INRIA qui fait de la recherche sur le cerveau. Et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir, c'est-à-dire comment faire de l'intégration continue pour construire et tester des packages au format Will pour des projets open source en Python, ou pas d'ailleurs, plutôt en Python de manière générale mais pas forcément open source. Pour Linux, Mac OS X et Windows. Donc là c'est précisément le moment où vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de venir ici ? Donc moi en l'occurrence, je me suis intéressé à ce problème-là parce que je travaille sur un projet qui s'appelle Scikit-learn, qui est une bibliothèque de machine learning en Python, qui travaille dans l'écosystème NumPy SciPy, et qui a le problème, on va dire, d'utiliser des extensions compilées et qui rend l'installation tout de suite plus difficile sur différentes plateformes. Donc en l'occurrence, hier j'ai fait la release de la bêta 0.17, bêta 1 de Scikit-learn, et comme on supporte Windows, Mac OS X en 32 bits, en 64 bits, avec différentes versions de Python, 2.7, 3.4, 3.5, et bien ça fait tout de suite plein de packages sur PyPI. Donc autrefois, ce qu'on faisait c'est qu'on prenait des machines virtuelles, on lançait des petites commandes à la main dans un shell, et on fabriquait des packages, et ensuite on les uploadait. Le problème de ça, c'est qu'on fait des erreurs, on introduit des bugs, et du coup, le but de cette présentation, c'est de vous montrer un effort de développement que j'ai fait pour utiliser nos amis les robots, pour automatiser tout ça, et éviter d'avoir ce genre de bug au moment d'une release, qui est un moment relativement stressant, et si on fait des choses sous Windows en plus, c'est encore plus stressant. Du coup, l'agenda de cette présentation, ça sera de vous introduire ce que c'est que le format WILL, qui est utile indépendamment de tout le reste de la présentation, ensuite de vous montrer comment utiliser un service qui s'appelle Travis CI, pour Continuous Integration, CI c'est Continuous Integration, intégration continue, qui est utile pour tester automatiquement des projets en Python, ou dans d'autres langages, sur Linux, et certains ne le savent pas, c'est aussi possible de tester sous macOS avec Travis, et d'utiliser un autre service qui s'appelle AppVayor, pour tester des projets sous Windows, et enfin, de vous montrer comment on va combiner tout ça pour automatiser des releases de projets qui ont éventuellement des extensions binaires à compiler. J'ai mis les slides en ligne sur mon speaker deck, c'était des slides qui ont été présentés à Pycon, à Montréal, cette année, en version un peu plus longue, donc les slides sont toujours présents sur speaker deck slash au Grisel, et vous aurez plus d'informations, plus de détails si ça vous intéresse. Donc avant de commencer vraiment la présentation, je voudrais faire un petit sondage. Combien de personnes ici ont un projet, ou sont propriétaires d'un projet sur l'index de projet PyPI ? Voilà, c'est bien. Donc il y en a déjà, on va dire, deux tiers presque de la salle, ou au moins la moitié. Qui a déjà, parmi ceux-là, a déjà uploadé un package Will sur PyPI ? Voilà, donc il y a encore une marge de progression, c'est bien. Donc pour tous les autres, n'hésitez pas à packager vos projets sur PyPI, ça les rend plus facilement installables, et si vous le faites, pensez à utiliser le format Will, on va voir, ça marche beaucoup mieux. Enfin, ça n'a rien à voir avec cette présentation, mais je voudrais savoir, qui utilise Python 3 par défaut dans son shell, dans son bash ? Voilà, tous les autres. On est en 2015, donc il faut penser à changer son bash RC, et à faire work on py3.5, pour switcher l'environnement, le virtualenv par défaut, travailler là, et ensuite, à utiliser l'intégration continue pour vérifier que son code marche toujours en Python 2. Mais c'est dans ce sens-là que ça se fait, c'est les bons réflexes. Voilà. Donc, on va commencer avec le format Will. Le format Will, c'est un format de package qui a été standardisé par l'équipe des développeurs de Python Core, pour standardiser des pratiques qui avaient émergé avec, par exemple, le système de package Egg, qui était un peu comme ça apparu de manière spontanée, et qui avait un certain nombre de problèmes, mais qui permettait de fabriquer des paquets qui étaient plus facilement installables sur plein de plateformes. Donc, ça avait des avantages Egg, parce que c'était plus facile pour l'utilisateur de les installer, ça avait plein de désavantages, parce que ça trafiquait le pass d'import de Python, et ça a une mauvaise réputation à cause de ça. Donc, Will, ça a simplifié, au fait, le format Egg, et ça permet des installations rapides, sympas pour l'utilisateur, mais qui n'ont pas les défauts de Egg. Et en plus, c'est standardisé, ce qui fait que ça ne dépend pas d'un outil en particulier, on peut fabriquer des nouveaux outils qui respectent le standard Will, et les rendre installables indépendamment du fait qu'on utilise PIP ou autre chose, si on a envie de développer autre chose pour faire des déploiements. Donc, vous voyez que la plupart des projets les plus populaires sur PIPI sont déjà disponibles au format Will, et ça s'accroît régulièrement, donc j'invite les développeurs de SimpleJSON, LXML, PyML, et ainsi de suite, à faire un effort, et puis à tous ceux qui sont après, pour vérifier, transformer toute cette petite liste en vert. Donc, plus en détail, la standardisation du format de package Will est disponible dans une PEP, c'est la 427. En résumé de cette PEP, le format, c'est juste une archive ZIP qui contient tous les fichiers qui vont être installés sur la plateforme, et des métadonnées statiques, et éventuellement des extensions compilées spécifiques à la plateforme, par exemple spécifiques à Mac OS X en 64 bits, et dans telle version de Python. Cette dernière partie, c'est optionnel. Donc, même si on a un package qui n'a que des sources Python, on peut faire un format Will, c'est tout à fait recommandé. Ça peut être installé par défaut depuis PIP 1.4, sachant que maintenant on est en PIP 7.1, bon, ça a changé très vite, mais... Du coup, c'est relativement compatible, même avec des versions anciennes de PIP, on peut les installer facilement. Et enfin, pour les générer, soit on peut les fabriquer en utilisant le setup.pi, soit on peut utiliser aussi PIP pour builder des Wills, je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Donc, pourquoi on aura envie de faire des Wills ? La première chose, c'est que ça fait des packages qui sont plus petits que les archives de source, les targz ou les zip habituels. Donc, ça fait des temps de téléchargement plus rapides. Ensuite, ça fait des temps d'installation plus rapides, puisque pour l'installer, on n'exécute pas de code, l'installeur va juste déshipper les fichiers et éventuellement en déplacer 2-3 au bon endroit dans le pass. Mais c'est tout ce que ça fait. Donc, la vitesse d'installation d'un wheel est très très rapide et on n'a pas de mauvaise surprise au moment de l'installation. Ensuite, ça permet, en plus, par rapport au format traditionnel, d'installer des packages sans avoir à demander à l'utilisateur d'avoir un compilateur disponible et les headers de compilation des librairies dont il dépend installés sur la plateforme. Donc, en l'occurrence, pour mon projet qui est Scikit-learn, on dépend de NumPy et de SciPy. Si on utilise des wheels, comme c'est le cas sur Mac OS X, maintenant, ils sont déployés sur PyPI, donc si je suis sur un Mac, si je fais pip install, NumPy, SciPy, Scikit-learn, ça me prend 9 secondes. Autrefois, ça prenait une bonne demi-heure, parce que builder SciPy, ça prend beaucoup de temps, il faut un compilateur fortran, il faut plein de trucs, c'est vraiment compliqué à installer depuis les sources. Là, il n'y a plus besoin de se poser ce genre de questions. Mais même si on n'a pas des dépendances compliquées comme SciPy ou Scikit-learn, on peut prendre l'exemple du projet Nose, qui a sur PyPI à la fois la version source en tarjet Z et des packages wheel 1 pour Python 2 et 1 pour Python 3. Et Nose n'a aucun binaire compilé à l'intérieur. Mais le fait que le wheel soit disponible, ça fait que pip va le choisir en priorité au lieu d'essayer d'installer depuis l'archive de source et d'exécuter setup.py. Et du coup, même pour Nose, le fait d'avoir fait ça, ça va accélérer. Par exemple, là, c'est quand on utilise pip pour installer la version source, donc il va décompresser l'archive et il va exécuter Python setup.py install à l'intérieur de l'archive. et là, on voit que ça prend 8 secondes juste pour installer Nose sans compter le téléchargement. La même chose avec wheel, il va faire juste un unzip, ça fait 500 millisecondes. Donc quand vous avez une trentaine de dépendances dans votre projet, ça va vraiment accélérer les déploiements et c'est beaucoup plus fluide. L'expérience de développeur, c'est beaucoup plus sympa. Si vous êtes curieux, vous pouvez dézipper une archive wheel et vous verrez que c'est relativement simple. On a tous les sources Python tout simplement dans le répertoire tel qu'ils vont être installés dans le Python pass et on a des fichiers de métadonnées en plus à la fin. Et l'installeur, tout ce qu'il va faire, c'est mettre ça au bon endroit, éventuellement déployer des scripts en plus et je crois qu'il va compiler le bytecode et c'est tout ce qu'il va faire. Donc c'est beaucoup plus rapide à installer. Il n'exécute pas de setup.py. Donc si vous avez un projet qui est en pur Python et que vous êtes des gens respectables, vous avez un code source qui marche à la fois en Python 3 et en Python 2, dans ce cas-là, c'est possible de faire un wheel universel. Un wheel universel, ça se déclare dans un setup.cfg que vous mettez à la base dans votre répertoire de code source à côté de votre setup.py, si vous utilisez un setup.py. Et vous avez juste besoin de rajouter cette ligne b10.wheel universal égale 1. et quand vous allez fabriquer votre package, vous allez juste faire pip install wheel et twine éventuellement. Wheel, c'est le package qui va permettre de construire des wheels. Du coup, vous pourrez exécuter la commande python setup.py b10.wheel sans changer votre setup.py habituel. Et ça va générer le wheel qui va marcher sur toutes les plateformes dans le répertoire dist. Une fois que vous l'avez là, vous pouvez le tester. Et si tout marche bien, vous pouvez l'uploader sur PyPI avec la commande twine upload dist étoile. Et ça va uploader à la fois le source starball et le package wheel sur PyPI. Voilà. Maintenant, le but, c'est d'éviter de tester à la main. Donc, on va parler un petit peu d'intégration continue. Donc, les plateformes les plus communément testées dans la communauté open source, c'est Linux, notamment grâce à Travis. On va voir que c'est aussi possible de tester sur Mac OS X. Donc, Travis, si vous avez un projet qui est hébergé sur GitHub, je crois qu'actuellement, ça ne marche que avec GitHub. C'est très simple. Il suffit de se connecter avec son compte GitHub et d'enregistrer le projet et de mettre un fichier travis.yaml dedans. Et vous pourrez avoir automatiquement un robot qui va surveiller votre code source et qui va lancer la suite de tests et vérifier que tout se passe bien. Si vous cliquez sur une des entrées, là, vous voyez, il y a trois entrées. Il y a trois environnements de tests différents. Parce que dans le cas de Scikit-learn, on va tester contre la version de NumPy qui est par défaut dans Ubuntu avec les librairies d'algèbre linéaire qui sont par défaut dans Ubuntu. Ensuite, on va tester contre des versions plus récentes d'Anaconda en Python 2.6, en Python 3.4, en Python 3.5. On va pouvoir tester différents environnements et voir comment se comparte notre logiciel dans ces environnements. Et si on veut voir les détails, on peut cliquer sur 1 et on a tout le log de build et on voit exactement ce qui s'est passé pendant le test. Et si jamais on a des erreurs, on a un rapport d'erreur. Un fichier travis.yaml, c'est très simple. C'est un fichier texte avec de l'indentation qui veut dire quelque chose, comme en Python. Du coup, on déclare que c'est un projet Python au début. Ensuite, on peut dire quelle version de Python on veut utiliser pour les tests. Et on peut voir qu'il y en a plein qui sont disponibles par défaut sur Travis. On peut même tester contre la version Nightly de Python. On a deux étapes après. Une étape d'installation où on peut installer le projet et ses dépendances. On peut mettre un requirements.txt ici, dans cette ligne, si on a envie d'utiliser Pip pour installer les dépendances. Comme c'est du shell, on peut mettre tout ce qu'on veut pour installer. On peut même télécharger des archives qui viennent d'ailleurs et les désiper ou faire n'importe quoi. Et enfin, on a une étape de test où on va lancer les tests. Là, en l'occurrence, sur Scikit-là, on en a fait le choix d'embarquer les tests dans le package, ce qui fait qu'on peut installer le package et ensuite lancer les tests sur le package. Ça permet de vérifier que le package, on n'oublie pas les fichiers ou des choses comme ça. Ça, c'est un choix qu'on peut faire où on peut garder les tests séparés si on préfère. Chacun est libre de faire ce qu'il veut mais Travis n'impose pas de manière de le faire en particulier. Donc, par défaut, ça ne va faire que sur Linux. Si jamais on veut tester sous OSX, ce qu'on peut faire, c'est déclarer notre projet comme étant un projet Objective-C, même si ce n'est pas vrai. Et là, il va tourner sur un Mac Mini et là, par contre, on ne peut plus utiliser les pythons installés par défaut par Travis parce qu'en fait, ils ne sont plus installés par défaut. Donc, dans ce cas-là, il y a un projet qui s'appelle Terrify, T-E-R-Y-F-Y, qui fournit des scripts bash qui permettent de configurer un environnement avec différentes versions de pythons très facilement en quelques lignes comme c'est présenté ici. et donc, ça va permettre de faire exactement la même chose qu'avant mais sur une machine sous macOS même si vous, vous n'avez pas de Mac. Donc, ça va vous permettre de supporter vos utilisateurs Mac et de reproduire les bugs qu'ils pourraient reproduire autrement. Enfin, dans une version assez récente de Travis, c'est aussi possible de déclarer un projet comme étant multi-OS et donc un répository comme étant multi-OS et donc d'avoir deux environnements d'exécution, un pour Linux, un pour Mac OS X et dans ce cas-là, il va falloir utiliser cette variable d'environnement pour savoir quel est le système d'exploitation qui est utilisé pour exécuter un test et si vous êtes sous Mac OS X, il faut utiliser Terrify comme je l'ai présenté avant. Voilà. Donc, maintenant, je vais parler de Windows. En l'état actuel des choses, on ne peut pas utiliser Travis pour Windows donc on peut utiliser un autre service qui s'appelle AppVeyor qui est très similaire à Travis mais qui tourne sur des machines virtuelles Windows chez un fournisseur et ce fournisseur, AppVeyor, fournit aussi des comptes gratuits pour les projets open source donc vous pouvez vous en servir. C'est un peu plus lent que Travis parce que vous n'avez qu'un seul exécuteur à la fois. Ce n'est pas possible de faire des bilans parallèles mais c'est quand même relativement enfin, c'est très pratique. Donc, ça ressemble énormément à Travis. On a pour un projet donné les différents environnements d'exécution et on voit si les tests sont verts, si ça se casse, si on clique sur une ligne en particulier, on a toute la console donc là, on voit que c'est des commandes Windows, PowerShell, c'est sympa. et la configuration c'est très similaire. On a un fichier gamelle qu'on met aussi dans son code source, dans son repository et la syntaxe est légèrement différente. Vous pouvez aller voir la documentation mais grosso modo, ça se passe bien. Donc, si on a un projet qui n'a pas d'extension compilée, je vais prendre le pointeur, je ne sais plus si c'était quoi. C'est ça. Donc ça, c'est un projet qui n'a pas d'extension compilée. Par défaut, il y a des pitons qui sont préinstallés dans ces répertoires-là en 32 bits ou en 64 bits avec une petite extension. Si jamais vous voulez tester sur une version de pitons qui n'est pas installée par défaut sur AppVeyor, vous pouvez utiliser ce script-là que j'ai développé et que j'ai mis en ligne sur un repository GitHub que je mentionnerai à la fin qui s'appelle Python AppVeyor Demo. et bien mettre ça dans le pass de Windows pour ensuite pouvoir exécuter des commandes de tests et de builds complètement habituels pour fabriquer des wheels et lancer des tests. Donc ça, c'est pour lancer des tests avec Nose. Vous pouvez utiliser Pitest si vous préférez. Et du coup, ça ressemble énormément à Travis et vous pouvez tester n'importe quelle version de Python et utiliser Pip pour installer des dépendances. Si jamais vous voulez compiler, c'est un poil plus compliqué. s'ils aient besoin de compiler des extensions écrites en C par exemple. Parce que Python, en fonction de sa version 2.7 ou 3.3 ou 3.4 vont utiliser des versions différentes du compilateur de Windows qui s'appelle Microsoft Visual Studio C++. Donc, pour gérer ça automatiquement, il faut mettre cette phrase obscure de CMD, ION, VON et ce truc-là que j'ai pris deux semaines à m'arracher les cheveux pour pouvoir l'écrire correctement. Je ne comprends même pas pourquoi ça marche. C'est vraiment très bizarre les CMD avec ces options-là. Mais bon, ça marche et maintenant, je ne touche plus. Et ça, ça a fait que si vous mettez la commande qui fait le build ici, vous la préfixez avec cette expression-là, ça va utiliser ça pour mettre en place l'environnement et ça va choisir la bonne version du compilateur C pour pouvoir compiler votre projet C ou C++ avec une version qui est binairement compatible avec Python 2.7 ou Python 3 et ainsi de suite. En Python 3.5, ça marche aussi mais ils ont changé les choses et du coup, normalement, dans le futur, on n'aura plus ce genre de problème de compilateur. OK. Donc, il y a les détails dans la documentation officielle et vous pouvez voir Python AppVeyerDemo où j'ai un exemple de projet qui fait ça. Donc, les gens sont contents. Ça, c'est un message que j'ai eu sur ce projet-là, Python AppVeyerDemo. J'ai reçu des poneys multicolores donc ça fait toujours plaisir. Maintenant, je voudrais juste dire deux mots sur l'automatisation des releases. Une fois qu'on a mis en place ça, on peut utiliser Travis pour builder le projet sous Mac OS X et le tester et construire les packages Will, utiliser AppVeyer pour faire la même chose sous Windows et on peut uploader automatiquement à chaque fois qu'on a fait un tag et qu'on a tout buildé les packages sur un conteneur par exemple S3 ou Rackspace Cloud Files ou Swift ou OpenStack ou n'importe quoi, une archive en ligne. Donc, tous les robots vont uploader tous les packages qui marchent et qui sont bien testés sur ces machins et au moment où on va faire la release sur le release manager sur son portable, il va pouvoir récupérer tout ça et les uploader tout d'un coup pour faire la release officielle sur la PyPI et on aura la garantie que tous les tests passent sur toutes ces plateformes et pas besoin de faire des VM à la main et ainsi de suite. Pour faire ça, vous pouvez utiliser Will House Uploader qui est un autre projet que j'ai fait pour automatiser ce genre de choses. En gros, ça ressemble à ça. Sur les machines d'intégration continue, vous mettez ce genre de ligne où vous disez grosso modo comment uploader les informations sur un conteneur donc les packages Will. C'est documenté si vous lisez la documentation de le README il y a tous les détails. Vous verrez sur votre conteneur tous les packages qui sont peuplés et qui apparaissent au fur et à mesure de l'intégration continue quand vous posez des tags par exemple. Et ensuite, pour faire la release, vous allez dans la branche qui vous intéresse ou le tag qui vous intéresse. Vous fetchez les artifacts et là, ça va télécharger automatiquement les bonnes versions qui correspondent. Et pour trouver la liste des archives, il faut juste le mettre dans le setup.cfg la liste des archives HTTP où se trouvent les artifacts. Et enfin, vous pouvez déclencher l'upload en utilisant Twine qui est une commande qui permet d'uploader vers PyPI un nombre arbitraire de fichiers. Et ensuite, vous obtenez tous les wills qui sont disponibles sur PyPI. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails sur les compilateurs sur Windows ou sur Mac et tout ça, il y a plus d'informations dans les slides sur Speaker Deck à la suite de ces slides. 3 minutes de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Terrify, ça installe Brew ou pas ? Ça n'installe pas Brew. Je ne sais plus comment il marche. Ce n'est pas moi qui l'ai fait ce truc-là. Il faudra aller regarder. Je ne sais plus comment il fait. Je crois qu'il y a des trucs en rubis dedans. Si on a envie de déclarer des dépendances binaires pour Travis, sous Linux, on décrit nos paquets dont on a besoin et sous OSX, comment est-ce qu'on... Si jamais Brew n'est pas installé, c'est possible de l'installer facilement avec Curl et puis voilà. Sinon, c'est très possible que l'image virtuelle de Travis pour OSX a déjà un Brew d'installer. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Moi, je n'ai jamais eu besoin d'installer des trucs supplémentaires donc je n'en ai pas eu besoin mais c'est très possible que ça y soit. S'il y a besoin de GCC ou des trucs comme ça, ça peut être pratique. D'autres questions ? Oui, donc moi, je suis développeur de BillBot et juste pour dire qu'en fait, BillBot supporte Travis et te permet avec un seul Travis.yml avoir comme BillBot et MultiOS, tu peux avoir du Mac, du Linux, du Windows, du FreeBSD, du machin et donc voilà, c'est juste pour ceux qui n'ont pas forcément open source, ça peut être une solution utile pour avoir un clone de Travis. Je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi d'autres alternatives. Il y a GitLab qui maintenant a aussi son système d'intégration continue qui utilise Docker, je crois, pas Windows, je ne pense pas. Il y a aussi Circus CI et d'autres alternatives à Travis qui marchent avec d'autres plateformes et pas uniquement GitHub. Moi, je recommande, si vous êtes un projet open source et que vous n'avez pas envie de faire d'administration système, d'utiliser un service hébergé comme ça parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais après, si vous êtes en entreprise et que vous avez besoin de garder des choses privées, ça vaut le coup d'investir et d'avoir sa propre infrastructure éventuellement. Dernière question ? Merci encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.